Bonjour à tous, bonsoir selon où vous vous trouvez. Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Simama, le Dieu des dieux. Nous sommes en période de fin d'année et c'est une période de grandes festivités. C'est une période de grands mouvements. C'est une période pendant laquelle chacun essaie de faire une sorte de bilan. Chacun essaie de penser aux aspirations pour l'année qui va débuter. Et c'est une période surtout où on l'utilise pour faire beaucoup de réjouissances. De réjouissances liées à ce qu'on a eu pendant cette année ou ce qu'on espère avoir l'année prochaine. Mais nous parlons aujourd'hui d'une des raisons de cette réjouissances là qui est la fête de Noël. Noël est une fête qui se célèbre le 25 décembre et c'est une fête qui est fondamentalement dite chrétienne. Et c'est une fête qui au-delà d'être chrétienne est suivie de beaucoup de personnes, quelle que soit leur religion. Et cette fête là a pour raison la célébration de la nativité qui en réalité représente la naissance, la naissance de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est Emmanuel, Dieu avec nous, qui est le fils de Dieu. Et cette fête là, naturellement, aujourd'hui nous méditons dessus pour essayer de voir exactement. Est-ce qu'il faut la fêter? Quelle est la réalité de Noël? Quelle est la vérité sur Noël? Et avec ça, lorsqu'on a plus d'informations, on peut savoir exactement à quoi s'en tenir. La Bible dit, mon peuple périfaut de connaissance. Et lorsqu'on a la connaissance, on peut être libéré de cette fardeau. Donc, Noël, en fait, célébrant la naissance de Christ, il est important de savoir que de prime abord, on peut ne pas avoir la certitude de quand Christ est né. Bon, on a quand même la certitude que Christ n'est pas né à Noël. On peut avoir la certitude que Christ n'est pas né un 25 décembre. On peut avoir la certitude que Christ n'est pas né en cette période-là qui est fêtée par les autres, par les uns et les autres. à cette période-là qui est fêtée par, qui a une base dite chrétienne. Alors qu'en fait, les chrétiens originellement ne reconnaissent pas cette fête. Les chrétiens, dans la parole de Dieu, dans la Bible, n'ont jamais fêté cette fête-là. Les chrétiens, dans la parole de Dieu, n'ont jamais fêté la nativité. Alors, il est important souvent de faire des choses qui nous plaisent. C'est très important de faire des choses selon la société, mais c'est aussi encore extrêmement plus important de faire ce que Dieu dit. Lorsque Dieu n'est pas d'accord, c'est très important de s'assurer aussi à ne pas trouver des moyens pour justifier ce que Dieu n'a pas justifié. En réalité, nous allons lire dans le livre de Luc pour voir un peu les pistes sur la naissance de Christ. Le livre de Luc, le chapitre 2. Le livre de Luc, le chapitre 2, là, il est écrit, en fait, « En ce temps-là, parut un médic de César Auguste ordonnant le recensement de toute la terre. Ce premier recensement eu lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph, aussi monta de la Galilée et de la ville de Nazareth pour se rendre à Judée dans la ville de David appelé Bethlehem parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Elle enfanta son premier-né. Elle l'embaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leur troupeau. Et voici un âge du Seigneur leur apparu et la gloire du Seigneur expandue autour de eux. Il fut saisi de grandes frayeurs. Et l'ange leur dit, mais craignez-pois, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet de grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David. Il vous est un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici quel signe vous le reconnaissez. Vous trouvez un appartement été et couchez dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange et des multitudes d'armes célestes, louant Dieu et disant, Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agresse. Lorsque les anges ont quitté pour donner au ciel des bergers, se disent à eux-mêmes, les uns aux autres, Allons jusqu'à Bethlehem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils allaient en hâte et trouvaient Marie et Joseph et le péché couchés dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur a été dit au sujet de ce petit enfant. Et tous ceux qui entendent furent dans l'étonnement. Et de ce que disaient les bergers, Marie regarda toutes ces choses. Elle leur passait dans son cœur. Et les bergers s'en donna glorifiants et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient fait et vus et qu'ils étaient conformes à ce qui avait été annoncé. Le huitième jour où l'enfant devait être suconçu, étant arrivé, il leur donna le nom de Jésus. On lui donna le nom de Jésus comme avait indiqué l'ange quand il fut conçu le son de sa mère. Et quand les jours de la purification sont accomplis dans la loi de Moïse, Joseph et Marie le portaient à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qu'il est écrit, tout mâle premier né sera consacré au Seigneur. Là, nous pouvons voir exactement comment le Christ est né, à quelle période il est né, par rapport au fait que les bergers pouvaient être dans les champs en train de perdre l'oeuvre. Et dans le livre de Matthieu, nous pouvons voir exactement que Jésus aussi né à une période qui permet aux rois mages, aux rois mages, qui sont des rois magiciens, qui sont des personnes qui interagissaient avec Dieu, même s'ils n'étaient pas juifs, et qui ont eu dans une relation divine et spirituelle qu'il y a eu une grande chose extraordinaire qui devait se passer à Bethlehem. Et ils sont allés à Jérusalem, ils ont demandé où est le roi des juifs qui est né. Et ils se sont orientés par rapport à une étoile. Ça veut dire que le ciel devait être assez ouvert pour qu'on puisse voir les étoiles. Ceci indique aussi, par rapport à la période à laquelle les bergers étaient en train de perdre l'oeuvre, que ça ne pouvait pas être une période de froid. Ça ne pouvait pas être une période de froid, ça ne pouvait pas être une période d'ombrage, ça ne pouvait pas être une période de pluie. Or, généralement, en décembre, dans cette zone-là, à cette époque-là, c'est une zone de pluie et de froid, généralement. Donc, on ne peut pas vraiment être enclin à penser que ça puisse être dans le froid et dans les nuages, dans l'ombrage, dans le froid, peut-être dans la neige, dans l'ombrage, que ces choses-là puissent être passées. Donc, nous ne pouvons pas clairement être péremptoires là-dessus, mais nous pensons que ces choses-là ne pouvaient pas se passer en décembre, déjà. De deux, nous pouvons voir que, naturellement, lorsqu'on reconnaît, selon certaines recherches, que Zacharie, comme l'explique le livre de Luc 1, Zacharie, en fait, a été celui-là qui était précieuseur de Jean-Baptiste. Et il est allé au temple, lors de son tour de service, et c'est là que l'Angèle lui a dit que sa femme va être enceinte et va enfanter un fils, qu'il va donner le nom de Jacques. Et, naturellement, cet enfant-là est né six mois avant, a été conçu six mois avant la conception de Jésus-Christ. Ça veut dire que, lorsque cet enfant-là avait six mois dans le ventre de sa mère, Jésus-Christ a été conçu. Ça veut dire que Jésus-Christ est né à neuf mois plus six mois de la date à laquelle Jean-Baptiste est entré dans le temple pour ses vies. Ça veut dire que, lorsque Jean-Baptiste, Zacharie, lorsque Zacharie est le père de Jean-Baptiste, plutôt, lorsque Zacharie est entré dans le temple, naturellement, on peut voir que c'est treize mois après. C'est treize mois après que Jésus-Christ est né. Or, lorsque certaines recherches voient justement cette période où Zacharie entrée au temple, on se situe treize mois après, en septembre. En septembre. Donc, Jésus-Christ est probablement né en septembre. D'aucun, sous-donc, certaines informations déterminent encore entre le 21 et le 24 septembre. Donc, naturellement, s'il y a une date probable, parmi laquelle on peut dire que Jésus puisse être né dans cet intervalle, c'est entre le 21 et le 24 septembre, selon ces raisonnements-là. Et ça coïncide au fait qu'à cette période-là, on peut voir le ciel, on peut voir les étoiles, et le froid n'est pas le niveau de décembre, qui pouvait empêcher les bergers et les rois mages de voir les étoiles. Mais, au-delà de cela, en fait, il est important donc de comprendre que Jésus-Christ n'est pas né en 25 décembre. Au-delà de ça, il est aussi important de comprendre que d'où vient la date du 25 décembre. Lorsque Jésus-Christ est né et il est mort sur la croix pour nos péchés, il nous a justifié une croix pour toutes, les frères et sœurs, quelles que soient leurs races, quelles que soient leurs bords, ont prêché la nouvelle de l'Évangile exactement par les campagnes d'évangélisation qui étaient les seules choses importantes. Ce message était tellement important qu'on n'a pas dû juger intéressant de se concentrer sur autre chose, sur des faits historiques et ainsi de suite. Mais cet évangile-là a été prêché naturellement, sans l'engagement du clergé. Cet évangile a été prêché sans le pasteur qui dirigeait l'Église, sans le prophète qui dirigeait l'Église, sans que les gens ne construisent les maisons et mettent les noms dessus. Sans que les frères et sœurs de Saint-Côte et disent que tu es Pentecôte, tu es Jésus-Guanamiste, toi tu es le témoin de Jéhovah, je suis catholique, tu es prothésain, je suis Jésus-Baptiste, je suis Anna-Baptiste, je suis telle chose. Les frères et sœurs ont prêché comme cela pendant 345 ans. Donc aujourd'hui, on nous fait croire que l'Église est née avec Jésus, avec les dénominations de Jésus-Baptiste, je suis catholique, je suis prothésain, non. Les frères et sœurs ont prêché sans regarder d'où venait-elle, quelle est-elle l'Église de telle, parce que l'Église a une seule structure. La structure est donnée dans le livre des Actes, où c'est un rassemblement de saints. C'est un peu un rassemblement des gens qui viennent chercher la sainteté. C'est un peu un rassemblement des gens qui viennent écouter la parole. C'est un peu un rassemblement des gens qui viennent faire le bien. C'est un peu un rassemblement des gens qui viennent pour essayer de chercher Dieu. C'est un peu un rassemblement des gens qui viennent pour chercher qui est ancien, qui est nouveau. C'est un rassemblement de saints. C'est quand on est sauvé, on écoute l'Évangile, on est sauvé, qu'on adhère à l'Église. On n'adhère pas à l'Église pour être sauvé. Le livre des Actes explique exactement ce que c'est que l'Église, comment elle était située, et comment elle doit être située, et comment Jésus-Christ a donné son Église, et comment elle est apportée de l'Église. Et ça a fonctionné comme ça pendant 345 ans, avant que Constantin ne vienne en 325 pour utiliser sa position de roi, pour agréger l'Église sous son autorité et faire justement ce système de clergé que nous avons aujourd'hui. Donc naturellement, où nous sommes, nous pouvons comprendre que, lorsque Constantin a fait cela, c'est en l'an 340 qu'un pape a défini et a imposé, le pape libère, il s'appelait le pape libère, il a imposé que la fête de la nativité, la naissance de Jésus-Christ devait être le vincent, il était imposé par une personne, déjà. Et il a imposé cela parce que c'était déjà une fête populaire, c'était une fête païenne, fête par les, célébrée par les Romains. Ils appelaient ça la fête du soleil invaincu, la fête du soleil d'hiver. C'est une fête païenne donc, qui était déjà existante dans les communautés païennes de l'Europe. Et c'est là que le pape est venu justement, c'est un peu comme si quelqu'un vienne utiliser déjà quelque chose qui est fait dans l'environnement pour essayer d'imposer que c'est quelque chose de chrétien. Et le vincent de décembre donc, n'est pas la naissance de Christ, c'est le jour imposé par le pape selon le fait que c'était déjà une fête du soleil d'hiver, c'était déjà une fête païenne. Donc oublions-y jamais donc que le vincent n'est pas par rapport à la date, le vincent c'est par rapport à une fête païenne. Ça, c'est là très clair. Donc aucun verset biblique n'atteste que les frères et sœurs à l'origine ont fêté Noël. Et que Noël n'est pas existé. Noël encore c'est toute autre chose. Il y a des concepts tellement sataniques dans Noël. Dans Noël qu'on décortique, vous êtes un exigeant. Quand c'est un frère et sœur décortique, tout ce qui est caché dans le concept de Noël, nous pouvons voir exactement que c'est du paganisme. Mais au-delà du paganisme, c'est du satanisme. Et du satanisme parce que, généralement à Noël, qu'est-ce qui se passe à Noël ? A Noël, les gens qui méprisent Christ, faites quand même la nativité de Christ. Les gens qui disent que Christ est le Dieu blanc, faites quand même la nativité de Christ. Les gens qui disent que Christ n'existe pas, faites quand même la nativité de Christ. Les gens qui disent que Christ a un blanc avec les longues cheveux, les yeux bleus, alors que ce n'est pas ça Christ, faites quand même la nativité de Christ. A Noël, les gens dans leur tête imposent que Christ est un bébé, alors que Christ est un roi. il est la parole de Dieu fait chère, c'est un esprit fait chère, c'est un roi et c'est en lui que tout chose a été faite, par lui que tout chose a été faite le livre de Colossier explique la nature de Christ, Christ est un roi Christ est le Seigneur des Seigneurs, il est le roi des rois il est celui-là qui a vaincu Satan, il est celui-là qui a vaincu l'enfer, il est celui-là qui a vaincu le Shéol, il est celui-là qui est mort sur la croix, sous forme d'homme qui est allé en enfer sous forme de combattant, il a vaincu les enfers, les remontés au ciel il s'est assis à la droite de Dieu le Père, mais dans la tête des gens de Vincent, c'est un bébé donc ils ont le Christ bébé c'est ça que chacun a sa part de Christ dans la tête, le Christ bébé n'est pas un Christ qui sauve le Christ bébé n'est pas un Christ qui aide le Christ bébé n'est pas qu'aucune vie le Christ bébé est mignon dans leur tête mais ce Christ là ne sauve pas de l'enfer donc déjà le 25 décembre est donc quelque chose qui éloigne les gens de Christ ça éloigne les gens de la vraie forme et de la du vrai image de Jésus Christ le 25 décembre c'est quelque chose qui ne permet pas aux gens de se repentir le 25 décembre c'est une fête qui ne permet pas aux gens de remettre en cause de leur vie le 25 décembre n'est plus une fête qui permet aux gens de se questionner sur l'éternité combien de personnes le 25 décembre se pose la question sur où est-ce que je vais aller quand je vais mourir déjà voilà déjà une chose qui montre que le 25 décembre est une occasion de chute que Satan a mis pour nous éloigner de la solution qu'est Christ la solution donnée par Romain Christ est notre salut Christ est notre salut Christ n'est pas un bébé Christ n'est pas un enfant deuxième point les frères et soeurs ont l'habitude de dire oui Christ n'est pour ceux qui ont eu la grâce d'être exhortés d'être enseignés d'avoir la révélation que Christ n'est pas le 25 décembre ils arrivent à dire non fêtons quand même parce que ça représente le jour que Christ est née dans mon cœur et c'est ça qui est très particulier à la frère d'une des dénominations d'origine coréenne ou des dénominations gnozitiques ou des dénominations un peu sectaristes et orientaux tous des frères et soeurs qui aiment bien fonctionner sous forme de gourous s'agrégit aux formes des gourous ils aiment bien dire oui Christ n'est pas né le 25 décembre mais ça représente le jour que Christ est né dans mon cœur non 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 Christ ne peut pas être tu ne peux pas utiliser la date de Satan pour représenter quelque chose qui vient de Dieu tu ne peux pas représenter la date de Satan pour représenter quelque chose qui vient de Dieu est-ce que dans cette date-là quand tu vibres au même rythme spirituel énergétique que le monde qui est satanique cette fête-là tu vibres au même rythme que l'imposition de la fréquence que Satan a donné est-ce qu'en ce moment tu es en train de servir Dieu est-ce que c'est la même fête du salut dont tu parles on ne peut pas aller dans la maison des esprits et des mamans de Astarte pendant que les serviteurs de Astarte fêtent Astarte biais de la reproduction tout aussi tu as à côté tu fêtes aussi mais tu dis que ce n'est pas Astarte que j'ai fête j'ai fête Jésus-Christ ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment essayer de se questionner de se remettre en cause est-ce que les adorateurs de mamans lorsqu'ils sont en train de danser et de fêter manger boire toi aussi tu manges tu bois oui c'est vrai ça ne retire pas le salut ça ne va pas te faire aller en avance mais est-ce que c'est vraiment judicieux de manger et boire comme eux en disant que non c'est plutôt Jésus que tu veux non on a dit soit tu manges tu bois en disant que je fête maman malgré le fait que je suis déçu de maman comme on l'a dit les viandes sacrifiées aux idoles même si on les mange ça ne fait rien mais ça peut faire plutôt chuter la foi des uns et des autres alors naturellement on peut aussi penser que lorsqu'on fait des choses qui ne sont pas des dieux en attribuant ça à Dieu ce sont des choses qui au-delà de perdre les uns et les autres sont des choses qui ne plaisent pas à Dieu parce que cette fête-là originalement n'est pas une fête de Dieu et cette fête-là c'est une fête de Satan et lorsqu'il ne parlait pas de Saint Nicolas à Noël il y a tout un écosystème qui tourne autour de Noël déjà parlons de l'arbre de Noël c'est quoi l'arbre de Noël au point où les chrétiens achètent cela mettre dans un coin l'arbre de Noël c'est exactement une idole que la Bible explique la Bible explique il coupe l'arbre utilise une partie pour cuire la viande de manger et il sculpte l'autre et dépose et il dit sauve-nous l'arbre de Noël en fait représente de quoi pour que les chrétiens sont versés dans ça ils pèrent Noël et au fond voilà l'arbre ça représente l'idole l'arbre de Noël représente l'idole que vous adorez l'arbre de Noël à quel moment les gens ne peuvent mettre des choses qui sont liées à Jésus Christ périodiquement dans leur vie au fond de se focaliser dans la prière dans le jeûne dans la méditation mais ils font quand même l'arbre de Noël ils décorent ils font ça mais ils oublient que peut-être ça ne ressemble pas au morceau de bois que vous adorez mais l'arbre de Noël c'est une idole que vous adorez l'arbre de Noël en fait c'est l'équivalent du morceau de bois que le père d'Abraham le père d'Abraham était un fabricant d'idoles qui râle le père d'Abraham et sa famille et ses frères étaient un fabricant d'idoles et c'est le bois qui sculptait le sapin de Noël naturellement c'est exactement comme une idole que vous déposez ce n'est pas Jésus-Christ que vous adorez à cette période-là vous adorez les idoles qui canalisent vos énergies tant sur l'idole d'arbre que tant sur Jésus qui n'est pas Jésus qui est un bébé tant sur une fête qui dont le but c'est de fêter le Dieu soleil le soleil le soleil invaincu le 25 décembre c'est le soleil invaincu ça veut dire que lorsqu'on aura fixé que la fête de maman c'est le 10 mai et le 10 mai pendant que les adeptes de maman fêtent en sachant ce qu'ils fêtent même si toi tu fêtes le 10 mai en coupant peut-être un morceau d'habit et tu déposes quelque part par exemple que non c'est joli c'est beau n'oublie pas que quelles que soient tes bonnes pensées quelles que soient tes bonnes cités naturellement tu es en train de fêter maman quelles que soient les bonnes pensées les bonnes cités donc Noël naturellement c'est quelque chose qui n'est pas vraiment très clair pour quelqu'un qui bibliquement écoute le Saint-Esprit quelles que soient les raisons qu'on va donner oui j'ai fête mais j'ai fête sans fêter et ainsi de suite donc c'est quelque chose que nous devons beaucoup mériter là-dessus donc il ne s'agit pas de venir brimer les gens il ne s'agit pas de brimer les uns les autres mais il s'agit de dire quand tu connais la vérité tu as certains comportements qui diffèrent tu n'adores plus les idoles de l'arbre de Noël de je ne sais quoi d'autre dans certains pays développés ça a vraiment tellement évolué qu'on pense que parce que ça donne la joie Satan aime bien la joie chaleur mais est-ce que Noël t'amène spirituellement plus près de Jésus-Christ qui n'est pas le bébé mais qui est le sauveur ça ce sont des choses qui doivent nous faire résister parce que naturellement fêter ou ne pas fêter n'est pas le problème mais savoir exactement que lorsqu'on fête ce n'est pas la naissance de Christ qu'on fête c'est totalement différent donc le but de la fête doit être de magnifier l'amour comprendre l'amour de Christ à travers sa réalité comprendre l'amour de Dieu qui nous a envoyé Christ qui est Emmanuel le Dieu avec nous mais nous ne devons pas oublier que les païens sont plus enclins à nous faire aimer leurs choses que nous avons la capacité de faire aimer les choses de Dieu n'oublions pas que Noël est joli puissant facile agréable à vivre on se sent bien à Noël parce que Satan qui est derrière veut bien qu'en se sentant bien comme ça peut bien que dans ces éléments chardins là on puisse vraiment oublier le vrai Dieu n'oublions pas ces choses là et comprenons que fêter Noël ou ne pas fêter Noël en tout cas Jésus Christ n'est pas né à cette date là fêter Noël ou ne pas fêter Noël en tout cas Noël est une date imposée pas par le christian ni par les chrétiens mais par le clergé le clergé qui a un système politique qui a utilisé l'église pour les intérêts et c'est ça qui continue aujourd'hui dans les dénominations après le catholicisme où il y a une personne déçue des gens en bas des gens en bas des gens en bas ça c'est un peu une structure donc les gens qui ont fonctionné selon la parole de Dieu selon l'église selon le modèle des actes n'ont jamais fêté Noël donc c'est à nous de choisir notre camp nous allons choisir le camp du monde parce que c'est sucré parce qu'on a toujours des raisons pour justifier n'oublions pas il y aura toujours des raisons pour justifier comment il faut fêter Noël même le jour de la fête de Maman il y a toujours des raisons il y a toujours des gens qui vont trouver des raisons pourquoi pourquoi vous me dites qu'il ne doit pas fêter Maman il doit fêter Dieu 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 lui-même comprend et c'est dans une société où on fête ça moi aussi il doit fêter il y a toujours des raisons mais à chacun de se mettre du côté de Dieu merci de méditer encore plus profondément de faire des recherches là-dessus si cette vidéo vous a béni n'oubliez pas de vous abonner et de la partager ça me ferait plaisir et ça permettrait que l'information puisse aller au point de toucher aussi le cœur de ceux qui pouvaient ne pas connaître certaines choses par rapport à cette fête là qui c'est vrai nous les mons bien tous mais c'est très important de suivre ce que Dieu dit et non ce qui est bien à notre société ou dans notre cher ou ainsi de suite parce qu'on a toujours fait on ne doit pas faire parce qu'on a toujours fait on doit faire en se cherchant exactement quel est le Christ que nous servons pendant cette fête là merci et à bientôt